Il est arrivé en fin de matinée aujourd'hui, le Premier ministre va représenter le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au sommet de la paix et la sécurité en Afrique, prévu vendredi et samedi à l'Elysée. Un sommet qui se tiendra en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains. Le Premier ministre, Abdelmalek Sellel, reçu au palais de l'Elysée par le Président français dans le cadre du sommet pour la paix et la sécurité en Afrique, qui s'ouvre donc demain. De Paris, Afaf Belhouchet. Au premier jour de sa visite officielle en France, le Premier ministre, Abdelmalek Sellel, qui représentera dès demain le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, aux travaux du sommet France-Afrique, a été reçu par le Président français François Hollande dans un cadre bilatéral. Objectif, faire le point sur les chantiers de coopération ouverts suite à la déclaration d'Alger 2012. Ça s'est très bien passé, tout va bien, partenariat d'exception. Un partenariat d'exception qui illustre parfaitement la richesse des échanges enregistrés entre les deux pays en 2013, avec un défilé casé ininterrompu de délégation des deux pays à tous les niveaux, touchant tous les secteurs de coopération. Donnant corps ainsi à la déclaration d'Alger 2012 et matérialisant la volonté des deux chefs d'État, Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, de bâtir ce partenariat d'exception. Plus concrètement, la rencontre d'aujourd'hui était l'occasion pour le Premier ministre et son note de faire un bilan circonstancié des avancées de ce partenariat et d'ouvrir de nouvelles perspectives à la veille de la première rencontre du comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français, qui se tiendra à la mi-décembre à Alger. Coopération industrielle, agricole ainsi que la formation, des sujets qui étaient au cœur de cet entretien. Autre volet de cette coopération, la dimension humaine des relations algéro-françaises, un dossier qui évolue dans un esprit très positif, selon des sources diplomatiques, qui parlent de façon plus générale d'un partenariat stratégique, structurant et durable. Bref, on nous parle d'un moment rare dans l'histoire des relations bilatérales entre les deux pays, insufflés par la volonté des deux chefs d'État, Abdelaziz Bouteflika et François Hollande, de bâtir ce partenariat d'exception. Un partenariat d'exception voulu par les deux pays, les relations bilatérales ont connu un nouveau souffle, notamment depuis 2012. L'Algérie et la France, liés désormais par le traité d'amitié et de coopération, sont engagés dans un programme de coopération multiforme. Adel Boukham. En paraffant le traité d'amitié et de coopération le 19 décembre 2012, le président de la République Abdelaziz Bouteflika et son homologue français François Hollande ont inauguré une nouvelle ère dans l'histoire des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Le traité, s'étalant de 2013 à 2017, couvre plusieurs domaines d'activité d'intérêt commun entre les deux pays. La feuille de route du partenariat, la coopération dans le domaine de la sécurité civile et l'industrie, les finances, la défense, le développement agricole et l'industrie agroalimentaire, le protocole d'accord portant sur la réalisation d'une usine Renault en Algérie et dont les travaux ont été lancés quelques semaines seulement après la signature de ce protocole. Le traité d'Algérie s'est voulu donc initiateur d'une nouvelle page dans l'histoire des deux pays, empreinte de réalisme diplomatique et dépassant toute autre considération et approche. Abdelaziz Bouteflika et François Hollande ont ainsi jeté les jalons d'une ère nouvelle dans les relations entre les deux pays. Des relations qui ont connu certes des hauts et des bas, que les deux pays ont décidé de consolider et de booster. On témoigne le volume des échanges commerciaux entre les deux pays et qui a dépassé les 10 milliards d'euros en 2012. La France demeure le premier fournisseur de l'Algérie avec plus de 6 milliards d'euros et son quatrième client avec plus de 4 milliards d'euros pour la même année. Il est à noter que le traité d'amitié entre l'Algérie et la France tient son importance également des similarités historiques, géographiques et géopolitiques, lui permettant d'être la locomotive du développement des relations bilatérales. Actuellement, plus de 430 entreprises françaises sont implantées en Algérie, soit la plus importante présence étrangère dans le champ économique et entrepreneurial dans le pays. Elles emploient plus de 35 000 personnes et plus de 100 000 emplois si on inclut les emplois indirects. Un nombre appelé a augmenté dans un futur proche afin d'atteindre l'exemplarité escomptée par Alger et Paris. Au sommet de Paris, l'Algérie devrait rappeler ses positions de principe quant aux questions de paix et de sécurité en Afrique. L'approche algérienne sur ces questions s'appuie sur la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste. Elle inclut aussi l'importance du développement économique dans la préservation de la paix. La participation de l'Algérie au sommet de l'Elysée sur la paix et la sécurité en Afrique ne fait que réaffirmer sa volonté de préserver et d'assurer la paix et le développement en Afrique. Forte de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, l'Algérie a toujours prôné la coordination sécuritaire, notamment pour faire face aux menaces qui pèsent sur le continent, telles que le terrorisme, la sécurité aux frontières et le crime organisé sous toutes ses formes. L'approche algérienne sur les questions de sécurité se base sur l'idée que la lutte doit être menée simultanément sur deux fronts, l'un contre la pauvreté et l'autre contre l'insécurité, car le sous-développement est à l'origine des conflits et des crises qui accentuent à leur tour le sous-développement. L'Algérie a un important rôle dans l'équilibre de la région. On regarde son emplacement stratégique et sa diplomatie équilibrée, qui a grandement participé au règlement des conflits régionaux, ainsi qu'à la mise en place des structures et des mécanismes africains de coopération. En 2009, l'Algérie était à l'initiative de création du regroupement des états-majors, des armées, des pays du Sahel, afin de coordonner les efforts militaires dans la région à travers le CEMOC, ou Comité d'état-major opérationnel conjoint, qui comprend outre l'Algérie, le Niger, le Mali et la Mauritanie, et dont le siège est à Taman Rasset. L'Algérie a encore une fois assumé de nouvelles responsabilités d'aspects panafricains en assumant la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'Algérie était aussi le premier pays réclamant la criminalisation du paiement des rencens afin de couper les vivres au terrorisme, chose qui fut approuvée par l'ONU. L'Algérie, qui abrite le Centre africain des études sur le terrorisme, a participé à la création du Forum global de lutte contre le terrorisme à New York. Aujourd'hui, elle copréside avec le Canada le groupe de travail sur le Sahel et ce, après avoir organisé une conférence sur le partenariat, la sécurité et le développement en septembre 2011. En somme, l'Algérie demeure ainsi le soutien le plus fidèle, le plus fort et le plus engagé concernant les objectifs, les principes et les idéaux africains. Toujours au chapitre de la coopération, l'Algérie et la Chine ont signé aujourd'hui à Alger un accord de coopération dans le domaine spatial. L'accord qui a été signé entre l'Agence spatiale algérienne et l'Agence spatiale chinoise au siège du ministère de la Défense nationale s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et la Chine dans le domaine des sciences et des technologies et applications spatiales. Cet accord algéro-chinois couvre plusieurs volets et domaines de l'utilisation pacifique de l'espace extra-atmosphérique et notamment la formation. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, du ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la communication de l'ambassadeur et de l'attaché de défense de la Chine en Algérie et du directeur général Asi Ossiani du ministère des Affaires étrangères et de haut cadre du ministère de la Défense nationale. A l'Assemblée...